En fait, ça s'appelle un homme sans images. La mère est omniprésente dans les vidéos, les photos de ce conteur et musicien chilien établi en France est déjà très en vue. Cette personne-là, il s'attache à cette voile comme on pouvait s'attacher à quelque chose pour survivre. Une pièce entière est occupée par un triptyque évoquant la dictature chilienne que personne ne veut oublier. L'exposition s'appelle Los durmientes, les dormeurs. C'est un grand triptyque, une vidéo. C'est une pièce que j'ai faite en 2014 qui parle justement de l'opération Condor. Donc les gens qui étaient lancés à la mer pendant la dictature de Pinochet, des opposants politiques qui n'ont jamais été retrouvés. Donc c'est une pièce qui parle directement de la dictature et de tous les problèmes autour de la disparition des gens. Ces pièces s'assemblent en une voile inversée, le nord au sud. Elle évoque le voyage d'indigènes mexicains à l'envers des colonisateurs espagnols de l'Amérique. C'est un peu comme une cartographie poétique d'un voyage, de cet voyage. Ces photos du corps de migrants appelés la jungle dans le nord de la France, face à l'Angleterre, s'attachent aux abris de fortune, pudiquement sans personnage. Enrique Ramirez, c'est quelqu'un qui traite avec beaucoup d'humanité de sujets qu'on place plutôt facilement sous l'angle du politique. Mais étant donné sa force poétique, son rapport au texte, c'est aussi un compositeur de musique, c'est quelqu'un qui travaille les images avec beaucoup de soin, beaucoup de fragilité. C'est un langage qui est très authentique et qui passe, qui passe auprès des gens. On reçoit ces oeuvres avec une forme d'empathie, une forme d'humanité à notre tour. Sa deuxième présence à Montréal se veut, entre autres, un clin d'oeil de la galerie de l'UQAM à tous les Chiliens qui ont choisi le Québec comme terre de refuge sous la dictature. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.